Alors là, Thomas, il est en bas, il donne à manger aux enfants et moi, je me dépêche de faire le lit parce que si je ne fais pas le lit et qu'il monte et qu'il voit que le lit n'est pas fait, il ne va pas râler sur moi. Mais je vais l'entendre, il va râler dans sa barbe. En fait, il ne supporte pas quand le lit n'est pas fait. Et comme on est parti vite ce matin et que je suis sortie en dernier du lit, c'est moi qui suis censée le faire. Et l'autre fois, il m'a dit, tu n'as pas fait le lit ? Pour rire, je lui ai dit, ben non, vu qu'on va dormir ce soir dedans, ça ne sert à rien de le faire pour le redéfaire. Et là, c'était la guerre. Je ne sais pas si vous connaissez des vierges dans votre entourage, signes astrologiques vierges. Il faut que tout soit rangé, que tout soit organisé. Je ne vais pas me plaindre là-dessus, mais vraiment, ils sont hyper pointilleux sur tout doit être à sa place et tout. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'il y a un petit portant. Vous pouvez mettre dans votre salle de bain et surtout, vous avez tous les produits dans l'ordre. Pour celles qui ne savent pas trop comment utiliser les produits, là-haut, vous ne vous posez pas de questions. Shampoing, le masque, le soin profond, une fois par semaine, celui-ci, parce qu'il est vraiment très réparateur. Donc ça, ça permet de réparer, de restaurer le cheveu, même les cheveux qui sont complètement comme du chewing-gum, abîmés, vraiment en fin de vie. Là, ça va vraiment réparer en profondeur. Ça, c'est oufissime. Et le petit soin de finition, donc ça, vous en mettez, c'est un petit sérum et ça va justement enlever les fourches, enlever la sécheresse des cheveux. Et surtout, ça va enlever tous les petits frisottis et tout ça. Donc là, vous avez la routine qui est archi complète. Le produit, il est top. En plus, ils ont pensé genre vraiment à tout. Quand vous mettez votre masque ou votre soin, vous avez un petit bonnet. Et ce bonnet, il va faire toute la différence concernant la pénétration du soin dans le cheveu. Donc en fait, vous mettez votre masque et après, vous laissez poser 5 minutes avec le petit bonnet sur la tête qui va permettre aux soins de bien pénétrer dans le cheveu. Et je vous jure que ça fait toute la différence. Ça, c'est une petite brosse qui va stimuler le cuir chevelu pour stimuler la pousse. Donc les cheveux, ils poussent aussi beaucoup plus vite. Et surtout, vous pouvez les démêler sous la douche. C'est une brosse qui est vraiment spéciale et qui est fournie dans la box. Je me suis dit que j'allais vraiment le faire à la maison cette fois-ci pour bien vous montrer les étapes. Et c'est vrai que là, c'est le shampoing. La dernière fois, j'avais fait chez le coiffeur. Il y en a qui peuvent se dire, c'est peut-être grâce à la technique du coiffeur, alors que pas du tout. Alors déjà, le shampoing, j'adore parce qu'il mousse directement. Regardez la mousse. Ça, ça fait kiffer. Donc l'odeur, elle est hyper agréable. Vous allez voir qu'il nettoie trop bien les cheveux. Et surtout, il est très hydratant. Ce n'est pas un shampoing, même quand vous allez le rincer, qui va genre vous laisser le cheveu hyper rugueux et tout. Là, non, pas du tout. Il est trop, trop bien. Donc vous en faites un ou deux, selon le niveau de saleté de vos cheveux. Et ensuite, on va faire le masque. Alors, j'ai rincé. J'ai mis une petite serviette pour ne pas abîmer ma tenue du Japon. Et donc là, on a le masque qui va réparer, lisser, renforcer vraiment et donner de l'éclat pour tous les types de cheveux. Donc vous en prenez un petit peu, comme ceci. Voilà. Mais que sur les demi-longueurs. Donc en général, je le fais comme ça. Ensuite, on prend la brosse qui est juste parfaite. On vient démêler. Donc c'est comme du beurre. Vraiment, à peine on a posé le soin sur les cheveux, qu'on peut même démêler aux doigts tellement. C'est hyper agréable. Et en plus, avec les petites bis, ça vient stimuler le cuir chevelu. Et donc stimuler la pousse. Et alors ça, j'ai trouvé génial de leur part de mettre ça. Donc déjà, on a un petit gobelet comme ça. Alors, je vous montre. Donc, je les ai juste séchés. Je n'ai pas fait de gros chimi ou quoi que ce soit. On va vous montrer en fait la souplesse et la brillance. Et en général, je viens rajouter une petite goutte du sérum pour les fourches. C'est hyper bien. J'en mets vraiment pas beaucoup. Mais ça va apporter encore plus de brillance. Et ça va réparer.